En provenance de Bangui, l'avion transportant le président centrafricain s'est posé en début de soirée de ce mercredi sur le tarmac de l'aéroport international Mayamaya. Frostin-Archange Touadira a été accueilli à son arrivée par le premier ministre-chef du gouvernement Anatole Colliné-Makoso, les membres du gouvernement et le haut commandement des forces armées congolaises. A Brazzaville, le chef de l'état centrafricain est venu prendre part au sommet des trois bassins tropicaux qui va se tenir du 26 au 28 octobre courant. Des assises qui visent à forger une coalition mondiale autour de la problématique de la protection de la terre, de plus en plus exposée à un péril collectif, du fait notamment des égoïsmes de grande puissance industrielle. C'est arrivé dans la capitale congolaise du président centrafricain Frostin-Archange Touadira, sonne comme une adhésion à la vision de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, président de la commission climat du bassin du Congo, initiateur du Fonds bleu pour le bassin du Congo et de la décennie mondiale de la forestation. A la tête d'un pays d'une superficie de 623 000 km² et comptant plus de 5 millions d'habitants, Faustin-Archange Touadira a mis sur pied dans son pays une stratégie nationale de développement durable et de l'environnement, une option qui illustre la convergence de vues sur les questions environnementales entre Brazzaville et Bangui, deux capitales qui entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération, vieilles de plusieurs décennies.